Je m'appelle Amandine Chéniot, j'ai 41 ans et je suis chef de cuisine. Depuis toute petite, j'ai toujours traîné dans les cuisines, dans celles de ma mère, dans celles de ma grand-mère, mais dans la famille ce n'était pas vraiment considéré comme un métier sérieux. Donc j'ai commencé des études de pharmacie. En fait, je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas du tout, je ne me projetais pas du tout dans cet univers. Et quand j'ai quitté la fac de pharma, je me suis retrouvée un peu par hasard à prendre un petit boulot dans un restaurant. Et là, j'ai eu des clics. J'ai adoré le rush du service, le contact avec les clients, le travail en équipe. J'ai eu la chance de travailler avec des gens passionnés qui m'ont transmis leurs flammes, humains, comme notamment Yannick Allénaud, Jean-François Piège, Alain Ducasse. Puis, j'ai enfin ouvert mon adresse à Paris avec le restaurant Pouliche. Quand j'ai commencé la cuisine, il y a un peu plus de 20 ans, on était très peu nombreuses dans les cuisines et j'ai dû faire face à beaucoup de préjugés, beaucoup d'a priori de la part de mes collègues hommes. Mais avec un peu d'humour et beaucoup de détermination, finalement, on y arrive. Ce qui me motive au quotidien, c'est de faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Donc, mon équipe, on travaille vraiment dans la bonne humeur, on travaille tous ensemble dans le même sens. Et aussi les clients, de les voir venir, revenir avec le sourire, ça, c'est un vrai bonheur. Mon plus grand rêve, ce serait de continuer ce que j'ai à peine démarré, en ouvrant encore deux, trois adresses à Paris et peut-être ailleurs, et continuer à voir évoluer autour de moi mes collaborateurs, voir revenir mes clients avec le sourire, ça, ce serait super. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...